Salut les cuistots, aujourd'hui nous allons faire une recette de biscuits algériens appelé croquis. Alors pour ça on va avoir besoin d'ingrédients, donc les ingrédients on va les voir au fur et à mesure bien sûr. Ici, donc je vais avoir besoin d'un récipient comme ceci et je vais avoir besoin de 4 oeufs. Donc je vais mettre d'abord 3 oeufs entiers, ensuite on mettra donc un blanc et on gardera le jaune pour la dorure pour plus tard. Et voilà, mon troisième oeuf. Et là on va mettre tout simplement le blanc et on va garder le jaune pour la dorure. Voilà, que je vais garder ici. Donc on a mis les 4 oeufs, enfin 3 oeufs entiers et un blanc et on va mettre les 200 grammes de sucre par dessus et on va mélanger. Donc vous pouvez faire ça à l'aide d'un fouet tout simplement. Moi je vais faire ça au batteur à main tout doucement. Voilà, juste mélanger un petit peu, pas les monter. Donc ensuite on va rajouter une petite cuillère de zeste de citron. Voilà. Comme ceci. On rajoutera également une pincée de sel. Voilà. Une petite cuillère de sucre vanillé. Ou alors vous pouvez très bien mettre de l'arme de vanille à la place. Et une petite cuillère de vinaigre. Donc le vinaigre ça va aider à rendre le biscuit donc plus léger. Et il sera bien meilleur, vous verrez. On vient mélanger. Voilà. Une fois que c'est bien mélangé, on va venir incorporer 200 millilitres d'huile petit à petit. Voilà. Voilà. Une fois que c'est juste en mélange, on n'est pas en train de les fermenter. Je vous ai dit que vous pouvez très bien faire ça avec un fouet. Donc c'est vraiment largement faisable. Il n'y a pas besoin de trop mélanger non plus. On ramène la farine. Donc la farine là, on va utiliser, donc là j'ai 700 grammes de farine. Mais je ne vais pas tout utiliser. Donc je vais utiliser la plupart. Je garderai un petit peu, donc le quart à la fin. Où je vais mettre donc petit à petit jusqu'à obtenir la pâte désirée. On va la tamiser. Voilà. Je vais rajouter également 15 grammes de levure chimique. Voilà. Comme ceci. Et on tamise. Et on y va. Un petit peu de farine. Voilà. On va venir donc là, maintenant, faire ça à la main. Voilà. Comme ceci. Jusqu'à obtenir donc la pâte. Qu'on recherche. Donc j'ai ma pâte. Voilà. Là, je vais en faire en trois. Morceau. Voilà. C'est un petit peu cousin. Voilà. Et voilà. Voilà. On lui donne cette forme-là. On l'appartient un tout petit peu. Pas trop. Donc vous pouvez le mettre là. L'huile, ça va vous aider à le manier en fait. À la baisser un petit peu plus. Comme ça. Voilà. Notre petit jaune d'œuf. On va rajouter un petit peu de lait. Voilà. Juste un peu. On va rajouter également de l'arôme de caramel. Un petit peu. Ça va aider pour la dorure. Voilà. Et on y va. On va mélanger ça. À l'aide d'un petit pinceau. On va venir donc doré par-dessus. Et voilà. Donc là, ce qu'ils veulent faire avec le pinceau, vous pouvez faire avec le pinceau. Et si vous voulez faire avec les mains, voilà. Vous pouvez aussi faire ça avec les mains. Voilà. Ça va être à lisser. Et ne pas avoir donc les traces des doigts par-dessus. Voilà. C'est très bien. Comme ça. Là, ici, c'est bon. On pourrait mettre ça à cuire. Et si vous voulez faire donc mettre un petit décor par-dessus, à l'aide d'une fourchette, vous pouvez faire des rayures comme ça. Voilà. Tout simplement. Voilà. Donc là, on va mettre ça à cuire au four à 180 degrés pendant un petit quart d'heure. Ensuite, on va les retirer. On va venir couper donc nos parts. Puis, faire cuire de chaque côté. Vous allez voir. Pour le moment, on va aller ramener ça à cuire à 180 degrés pendant un petit quart d'heure. Et on se retrouve tout de suite après. Et voilà. Donc là, pour la première cuisson. Voilà. Là, ensuite, comme je vous ai dit, on va les découper. Voilà. Comme ici, on va donc venir les retourner. Voilà. Comme ceci. Faire la même chose avec le reste. Et on va les mettre cuire donc de ce côté-là. Ça va cuire un petit peu de ce côté. On va les retourner encore une deuxième fois. Donc, on va les mettre pendant 3 minutes, 3-5 minutes. Et on va faire cuire donc de l'autre côté. Et on se retrouve tout de suite après. Et voilà le travail. Donc, comme je vous ai dit, la première cuisson, voilà. La deuxième, on va découper. On va faire la deuxième cuisson sur le premier côté. Donc, 3-5 minutes, ça suffit. Une fois que ça commence à dorer, c'est bon. Et on retourne donc de l'autre côté. Et on remet un petit peu à cuire. Pareil. Je serai si ça dors un petit peu. Et voilà. Donc ici, nos gâteaux sont prêts. Regardez-moi ça. Un bon petit biscuit. Voilà. Hésitez par liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette. Sous-titrage ST' 501